Musique Nous sommes Chloé, Clara, Léa, Marie, Olivier et Edouard. Laissez-nous vous conter une histoire. Il était une fois le prince Edouard, issu de la lignée des Guyot, châtelains de père en fils, qui acheta, à l'aube de ses 21 ans, les ruines du château de Vaud. Ambitieux et passionné, il se lança, corps et âme, pour redonner vie à cette bâtisse du XVIIIe siècle. Abandonnée à plusieurs reprises, elle est aujourd'hui ravagée par le temps et les péripéties de la vie. L'heure est venue de lui rendre sa splendeur d'autant. Musique Il est certain que de tels travaux représentent une somme importante. murs, toitures, intérieurs, tout est à refaire. On parle de plusieurs millions d'euros. Edouard accueille 25 000 visiteurs par an, grâce à son Cluedo Grandeur Nature et ses deux événements annuels. La course aux œufs de Pâques et Chassé Campagne. Il propose également des locations de salles et de gîtes pour les mariages. Mais tout cela reste insuffisant pour financer ces travaux, qui s'élèvent à 2 millions d'euros, dont 600 000 euros d'emprunt. Il nous faut mettre en place de nouvelles activités qui renforceront pour renforcer l'attractivité et le rayonnement de notre château. Notre objectif est que notre fidèle clientèle de tout âge vive une incroyable expérience. Premièrement, nous allons mettre en place dans la forêt du domaine un parcours énigmatique, mais en quête, histoire et course-orientation. Cette nouvelle offre, appelée Valet Mystérieuse, devrait amener 2 000 nouveaux visiteurs et générer un chiffre d'affaires de 32 000 euros. Deuxièmement, nous organiserons une soirée estivale qui se transformera en festival de musique l'année suivante. Nous attendrons 1 500 visiteurs, principalement étudiants, pour un chiffre d'affaires de 30 000 euros. Troisièmement, nous allons créer une semaine à thème Halloween, durant laquelle de nombreuses activités seront proposées pour petits et grands, comme par exemple un horreur live avec des scénarios et des acteurs pour les adultes, mais également des activités potirons et maquillage pour les enfants. Cela devrait attirer 1 800 courageux et générer un chiffre d'affaires de 27 000 euros. En résumé, ces innovations et stratégies tarifaires adaptées généreront le chiffre d'affaires nécessaire qui est de 89 000 euros pour rembourser les emprunts liés aux travaux de rénovation qui s'élèvent à 600 000 euros. Rejoignez-nous pour vivre une expérience unique au Château de Vaud, situé à uniquement 20 km de notre ville de Troyes. Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada